Ce n'était pas le plan de base, mais aujourd'hui, à 22 ans, elle a une finale Coupe du Monde. Ça, je ne peux pas. Je vais tout faire pour la préparer. Meilleure performance française signée Jeanne Sadran avec son vecteur de Kirlen. Jeanne, quelques minutes après cette deuxième place, j'allais dire après cette victoire, parce que si une victoire, c'est d'abord la plus belle performance de votre carrière, quel est votre sentiment ? Aujourd'hui, je suis super heureuse. Beaucoup de satisfaction pour tout le monde, surtout que ce n'est pas loin chez moi. Donc, les gens qui se donnent du mal, qui travaillent aux écuries, qu'on ne voit pas forcément sur le devant de la scène, mais qui font tellement pour nous et nos petits chevaux. C'est formidable, parce que j'ai pu partager ça avec tout le monde. Un public qui m'a porté du début à la fin. Mon cheval qui a été juste formidable, comme à son habitude. C'était une belle soirée. Justement, ce public, est-ce qu'il ne vous a pas un peu poussé à modifier votre plan sur le barrage ? Vous auriez pu la jouer un petit peu plus sécure, si vous êtes partie comme un winner. C'est vrai que stratégiquement, il aurait été plus sérieux de jouer le double sans faute pour m'assurer des points que j'avais vraiment besoin pour aller à la finale Coupe du Monde. Mais le public était tellement formidable. Quand je suis rentrée du premier tour, ils m'ont acclamé au paddock. Je me suis dit que je devais au moins ça, d'essayer de faire le maximum. Et j'ai essayé de tout donner. Aujourd'hui, je dois encore travailler avec lui sur les virages plus fluides, tournés plus courts. C'est ce qui aujourd'hui a pêché et qui fait que je suis deuxième. Mais je suis fière de lui parce qu'à chaque parcours et progresse, il est formidable. Alors, on vous a vu beaucoup progresser, évidemment, vous aussi, à cheval, avec ce cheval et d'autres. Ce qui est assez surprenant, de manière internationale, c'est de voir à quel point vous êtes sereine. Vous êtes rentrée là avec une certaine conscience. Vous avez donc un mental assez froid, un mental de grand sportif international. Je ne suis pas de nature très stressée, ça c'est vrai. Je suis assez froide. Mais j'ai surtout eu la chance, j'ai fait quand même assez tôt du haut niveau. Mes parents, ils m'ont permis vraiment de me lancer. Et du coup, j'ai beaucoup à regarder. Le fait d'avoir fait un peu de circuit du global, le jeune, j'ai rencontré des gens comme Laura Croix, Jérôme Guéry. Des gens qui sont dans le sport, qui respirent le sport et ils sont de bons conseils. Et ça, je crois que ça a beaucoup joué. Et surtout, mes parents ont permis d'avoir des entraîneurs formidem. dont Simon et Julien. Oui, évidemment. Julien Payer qui était le coach là, parce que Simon Delestre est à l'étranger. Dernière question. Là, vous êtes 90% certaine d'être qualifiée pour Riyad. C'est un objectif qui n'était pas tout à fait l'objectif. C'est arrivé un peu par surprise, parce que les performances ont été bonnes. Comme 4e à Madrid. Mais là, vous partez, vous prenez l'avion pour Riyad, évidemment. Sur le papier, oui. Après, je vais attendre la fin du circuit. Donc, Gordboard qui est la dernière étape. C'est vrai que ce n'était pas le plan de base. parce que j'ai laissé un peu de repos à Dexter après le CSU à Bruxelles. Donc, je n'ai pas fait Oslo, pas Helsinki. Il n'a fait que seulement des petites épreuves à Lyon. Il n'a pas sauté les Grands Prix Coupes du Monde à Véronne. Donc, puis Madrid s'est bien passé. Londres s'est bien passé. Ici, ça s'est bien passé. Amsterdam aussi. Alors, finalement, tout s'est bien enchaîné. Ce n'était pas le plan de base. Mais aujourd'hui, à 22 ans, elle a une finale Coupe du Monde. Ça, je ne peux pas. Je vais tout faire pour la préparer. 22 ans, deuxième du Grand Prix Coupe du Monde de Bordeaux. Ça va être quoi, le rêve de la soirée ? Je vais profiter avec mes proches. Je ne suis pas une grande fêtarde. Donc, je ne vais pas retourner la ville. Ça, c'est sûr. Mais je vais profiter parce que des moments comme ça, il faut savourer. Merci beaucoup. Et bravo. Super bravo. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada